Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir le nouveau VST de chez Ujam, c'est String. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à mettre le petit pouce en l'air, laissez vos commentaires et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont dans la description de la vidéo. Pour trouver ce fameux VST String, il vous suffit d'aller sur le www.utjam.com et vous allez avoir accès à toute leur gamme de VST. Ceux qui suivent la chaîne savent que je suis très fan de leur VST, surtout que c'est une marque qui soutient pas mal ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir String, donc Symphonic, Element. Ça va être pour pouvoir jouer des sons symphoniques, pour la musique à l'image, pour le hip-hop, pour tout ce que vous voulez. À partir du moment où vous voulez incruster des effets de violon, de son d'orchestre symphonique, le VST va être excellent pour ça. Il va nous déclencher à peu près 60, je crois, il y a 60 styles de jeux différents et plus de 200 préréglages faits par les concepteurs. Ensuite, vous allez pouvoir enregistrer vos propres réglages. Quand on regarde l'interface du VST, au centre, ici, vous allez avoir un peu l'équivalent d'un des VST finisher de la marque pour pouvoir rajouter des effets. Ensuite, vous avez une partie pour les low, une partie pour les high, donc une partie pour l'orchestration grave et une partie pour l'orchestration aiguë, avec deux multi-effets sur chaque, la possibilité de jouer soit sur les low, soit sur les high, enfin bref, c'est assez complet, on va aller voir ça tout à l'heure. Et donc, le système, ça va être, vous allez prendre une progression d'accord, ce qui va vous permettre, grâce à cette progression d'accord qui sera en accord avec votre morceau, de pouvoir déclencher différents styles de phrases, de violons, d'orchestration, et donc d'ajouter vraiment une plus-value à vos compositions. Le VST va fonctionner sur Mac comme sur PC, au format VST AU2 et AAX. Et il faut savoir que, pour les gens qui travaillent sur Studio One, le VST va être compatible avec les k-switch de Studio One. Donc, c'est un gros plus pour ceux qui travaillent sur cette plateforme. Donc, je vous ferai un tuto, bien entendu, de string dans Studio One, mais pour aujourd'hui, on va aller voir ça dans Rezone. Ensuite, vous pouvez aussi trouver le VST, pour ceux qui ont un compte, directement sur Plugin Boutique, toujours au prix de 119 euros. Après, vous connaissez le système, vous aurez votre petit cadeau. Et bref, ça reste une grosse dinguerie. Donc là, on se retrouve directement dans Rezone. J'ai chargé une instance de string, une instance de beatmaker dope, et une instance de l'ID8, pour vous faire écouter une progression d'accord toute simple. Donc là, on s'écoute d'abord la progression d'accord sur l'ID8. Ça va donner ceci. Donc là, c'est pour avoir une vision tout à fait traditionnelle de ce que ça donnerait avec un VST traditionnel de string. On peut même se la réécouter avec la même chose, mais avec une façon arco. Donc c'est pas mal, ça donne un certain style, mais maintenant, je vais prendre mon clip, et je vais le mettre directement sur ma piste de VST de string. Je vais aller l'ouvrir. Et on va faire un petit tour du propriétaire. Donc le VST se présente comme ceci. En haut, on va avoir toute la partie qui va nous permettre simplement de choisir les différents presets d'orchestration. Donc il y en a un paquet, on va s'en écouter quelques-uns. Et ensuite, je vous laisserai visiter vous-même si le VST vous intéresse. Je sais que chez UJAM, vous avez droit à un mois d'essai pour tester le VST pour voir s'il vous convient. Et donc comme ça, vous pourrez aller tester. Donc il faut savoir que le VST est redimensionnable comme tous les VST de chez UJAM. Maintenant, au fur et à mesure, ils les refont tous redimensionnables. Ici, on va avoir la partie volume. Là, on peut sauvegarder. Donc soit on fait un save et on sauvegarde les modifications qu'on aura fait directement sur le preset qu'on a chargé. Ou alors, on fait sauvegarde des sous et on crée nos propres presets. Ensuite, on va avoir en dessous la section effet. Donc le VST va se diviser en trois catégories. Ici, on va avoir ce qu'on appelle les low strings ou la partie grave orchestrale. Les high strings ou la partie aiguë orchestrale. Et là, on va avoir ce qui représente le multi-effet, le finisher. Donc on va pouvoir rajouter l'effet choisi directement. La vieille cassette, il y a un peu de tout. Super low file, bref. On va en tester quelques-uns. Et ensuite, pour doser l'effet, on a juste à jouer avec la molette. Là, on a un filtre qui va nous permettre soit d'augmenter les aigus ou d'augmenter les graves. Tranquille. Et là, on a une ambiance. Donc c'est une reverb avec... Il y a une reverb du délai, différents styles d'effets qui peuvent être très utiles pour une orchestration. sur chacune des parties, donc low et high, on va avoir deux effets qu'on va pouvoir rajouter. Donc il y en a un caractère FX et motion FX sur chacune des deux parties. Le caractère FX, ça va nous permettre de rajouter de la saturation, un effet radio, effet téléphone, effet low file, saturation, toutes sortes d'effets comme ça. Et le motion FX, lui, va nous permettre de rajouter de l'autopane, du tremolo, slicer, gate, filter gate, effet de pompe, bref, délai, phaser, tout ça. Donc on en a une, un sur chaque partie. Ce qui fait qu'on peut vraiment organiser indépendamment la partie aiguë et la partie low. Ensuite, on va avoir un EQ focus sur chacune des deux parties pour mettre en valeur les fréquences plus graves ou plus aiguë. Un decay pour pouvoir jouer sur la taille du son, en fait. Donc comme un decay traditionnel sur un ADSR. Ici, on a un crossfader qui va nous permettre soit d'écouter que les low, soit d'écouter que les high, ou soit de mixer les deux ensemble. Bien sûr, ce crossfader là, il revient au même. En jouant avec la molette de pitch bend, on va pouvoir switcher entre les high et les low, créer des automations. Et en jouant sur la molette de moodwell, on va pouvoir jouer tout simplement sur, entre guillemets, la distance du son. C'est-à-dire que là, on va avoir le son très fort et plus on va jouer avec le moodwell, plus on va réduire le son et donc créer un effet de distanciation. Ici, on va pouvoir choisir les différentes façons de jouer. On va pouvoir déclencher ici à partir des touches de phrases où on va pouvoir déclencher différentes façons de jeu et ici, on va avoir les notes de basse et les notes d'accord ou les notes qu'on va jouer tout simplement. Là, on a un petit bouton qu'on peut mettre pour le latch. Donc, ça veut dire que vous aurez juste à mettre une piche nette sur une des touches de votre clavier et le son va jouer jusqu'à ce que vous changez de touche. Ici, on a le timing. Donc là, on va pouvoir jouer sur le swing et la vitesse. Donc, soit la multiplier par deux, soit la diviser par deux. Maintenant, on va s'écouter avec la ligne d'accord ce que ça peut donner. Donc déjà, ça donne un très bon effet par rapport à ce preset. Comme je l'ai dit, à partir de la touche C1 jusqu'à la touche C2, on va avoir différents styles de jeu. Donc, je vais remettre en lecture et je vais switcher pour que vous voyez ce que ça donne quand on change les phrases à la volée. à la volée. Sous-titrage Donc là, j'ai joué avec la molette de pitch band. J'ai que l'élo. Là, j'ai que l'éhaï. Et là, on a les deux. Et vous voyez, pour faire des fondues ou des effets sonores d'éloignement, de la volée. Sous-titrage donc comme vous pouvez voir ça reste assez convaincant je vais changer de preset on va se regarder un peu tout ce qu'il ya je vais me remettre au début ici voilà donc par exemple le premier preset c'était ceci donc la possibilité quand même de faire des réels effets comme dans comme avec un vrai orchestre ensuite on va regarder donc il ya différents styles de phrases ça reste traditionnel par rapport à tout ce qu'on peut faire chez le dj'âme on classe un peu plus moderne comme son on Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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